Dans la flagellation, l'effusion du très précieux sang de Jésus Christ. Parmi les nombreux tourments que notre Seigneur souffrit à l'époque de sa Passion, un des plus cruels fut certainement la flagellation qu'il a endurée dans le prétoire de Pilate. Tout d'abord, il est dépouillé de ses vêtements et attaché à une colonne. On apprête des cordes, des chaînes, les bâtons de fer, des poignées d'épines, des fouets et avec ses cruels instruments, on déchire le corps du Sauveur. Le sang ruisselle, aucune partie n'est exempte de coups, il n'est que plaie. La prophétie du prophète Isaïe est réalisée. Il n'y a plus de beauté ni d'éclat, il est méprisé. Il est le dernier des hommes, l'homme de douleur. Son visage est comme voilé, on ne peut plus le reconnaître. Il semble à l'épreuve, fagellé et humilié. Isaïe 52, 13 à 53, 12 Pénétrez de compassion par la manière si touchante dont vous représentez l'homme des douleurs qui de nous notre Jésus ne devrait pas appliquer à lui-même les paroles du même prophète. Il a été couvert de plaies à cause de nos iniquités et flagellé par nos crimes, pour nos crimes, pardon. Il portera le châtiment de nos fautes par ses meutrissures. Nous sommes guéris par ce sang sacré qu'il a répandu. Nous faisons la paix avec Dieu. Toujours le prophète Isaïe dans son quatrième chant du Serviteur souffrant 52, 13 à 53, 12 Ce texte qu'il nous faut méditer, c'est le texte de la Passion du Vendredi Saint. La dureté de cœur est détestable. Quelle fut la faute qui frappa le plus cruellement Jésus dans sa barbare flagellation et lui fait répandre tout son sang ? Il semble encore dire au Père éternel « Pour un crime qui règne au milieu de mon peuple, j'ai permis que mon divin Fils fût aussi frappé. » Quel est-il ? C'est le vice abominable de l'impureté. C'est pourquoi dans ce deuxième mystère douloureux de la flagellation, nous prions et demandons le fruit de la maîtrise des sens. Dieu, en envoyant son Fils revêtu de la chair qui lui donnait la ressemblance du péché, punit dans sa chair les souillures du péché. Lorsque toute chair eut corrompu sa voix, Dieu, par un déluge d'eau, voulut purifier le monde de tant de souillures. De même avec une pluie abondante du sang de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, si cruellement frappé et torturé. Il montre en même temps que l'énormité de la faute le remède immédiat est ô combien efficace. Âme impure, cœur impur, esprit impur que nous avons. Voyons combien ont coûté à Jésus tous les plaisirs sensuels, tous les désirs de la chair désordonnée, tous nos sentiments impurs, tous nos désirs impurs. Voyons ces chers innocentes et ce corps virginal devenu une seule plaie. Tant de sang ne suffit-il pas pour nous faire réfléchir et nous porter au repentir. Oh oui, à nous tous qui autrefois sont tombés dans de semblables abominations et peut-être tous les jours vivons dans cette impureté de cœur, d'esprit, d'âme, de corps, mais qui peut-être aujourd'hui se sont repentis ou se repentent en ce jour. Voyons combien ce sang a coûté à Jésus nos erreurs, notre péché personnel et communautaire. Que cette vue soit toujours présente à notre cœur pour nous empêcher de le flageller à nouveau. Hommes et femmes, enfants chastes et purs, voyons combien de sang a répandu Jésus pour mériter la grâce qu'ont observé notre pureté. Ce sang que les pécheurs tirent des veines de Jésus au milieu de sa cruelle passion est un remède salutaire pour purifier les blessures que de semblables coups ont occasionnées à l'âme. Il suffit de l'appliquer dans la mortification, dans la garde des sens, et bien plus encore dans la confession sacramentelle et alors il deviendra notre salut. ne méprisons pas ce sang aimons-le et invoquons-le aujourd'hui peut-être dans un monde qui a perdu le sens de la pureté du corps, du cœur, de l'esprit. implorons pour l'humanité désordonnée, pour tous ceux avilis aussi par tant de péchés impurs, tant d'abus, d'impureté. Sainte Thérèse d'Avila, très dévouée au sang précieux de Jésus-Christ, se sentit tout émue à la voix d'une image du Sauveur flagellé, dont le sang semblait ruisseler. Pour enseigner la manière de prier, elle désirait qu'on pensât à la flagellation de Jésus-Christ. Pensons, disait-elle, à la passion de Jésus-Christ notre Seigneur quand il était attaché à la colonne. Que notre intelligence empèse toutes les circonstances et juge de la grandeur de sa douleur et de ses peines quand il se trouvait ainsi seul et abandonné de ses amis. L'affection qu'elle portait à Jésus flagellé lui valut d'entendre un jour de la bouche même de Jésus ses paroles. Quoique tu n'aies rien à me prendre, je te donne tout mon sang afin qu'il soit offert par toi au Père éternel, sûr d'obtenir par un pareil moyen toutes les faveurs les plus signalées. Prions, ô Jésus flagellé, qu'elle reproche et pour nous tous ce sang innocent que tu répands puisqu'il nous rappelle toutes nos erreurs, nos péchés. Nous nous reconnaissons coupables de nous être joints tant de fois à tes persécuteurs ou de t'avoir frappé d'autant de bâtons que nous avons commis de péchés graves. Cependant, la voix de ce sang ne crie pas vengeance mais miséricorde. Ce sang est le baume salutaire que nous voulons appliquer à nos profondes blessures. Nous voulons dans ce sang plonger et purifier notre âme souillée et impure. Une seule goutte suffit pour nous purifier, nous rappelle saint Thomas d'Aquin. une seule goutte. Par les mérites de ce sang innocent, donne-nous la douleur de nos fautes. Augmente en nous l'horreur et la haine du péché. Fais que ce sang préserve notre cœur de toute souillure, de toute impureté afin d'être admis au bonheur de te voir dans le ciel où nous n'entrerons pas les âmes impures mais les âmes chastes à l'image de saint Jean le cœur pur. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu ici-bas et au ciel. Qu'il en soit ainsi. Ô sang et ô qui avait jailli du cœur de Jésus, qui avait jailli dans cette flagellation, nous avons confiance en toi. Amen. Sous-titrage Sous-titrage – Sous-titrage FR 2021